Le gouvernement s'attèle à la mise en œuvre optimale du chantier de la protection sociale. Ce lundi à Rabat, le chef du gouvernement Aziz Rnouch indiquait que le gouvernement, après le parachèvement de l'extension de l'assurance maladie obligatoire à tous les non-salariés et à leurs ayants droit, allouait près de 9,5 milliards de dirhams destinés à couvrir les charges de souscription à la couverture maladie obligatoire pour les personnes incapables de payer les frais d'adhésion. Une initiative apte à assurer leur accès aux services de santé dans les secteurs publics et privés. La réunion présidée par le chef du gouvernement se rapporte modalité d'application du chantier de la couverture sociale, notamment la date de départ de l'assurance maladie obligatoire, notamment pour les ramédistes. Cette opération commencera d'ici le 1er décembre. Nous avons également discuté des aspects juridiques de cette opération, notamment en ce qui concerne la compagnie de sensibilisation et de communication que la tutelle va organiser. Cette mesure permettra près de 4 millions de familles vulnérables à partir du 1er décembre 2022 de bénéficier du même panier de soins et des mêmes modalités de paiement, dont bénéficient les fonctionnaires des secteurs publics et privés, dont les établissements de santé. Pour les ramédistes, ils devront finaliser leur inscription à l'AMO. Nous avons soulevé également d'autres points relatifs à la mise en œuvre de ces mesures auprès de la CNSS, avec laquelle notre ministère a élaboré un système informatique. Celui-ci inclut tous les hôpitaux nationaux et recèle une fiche médicale pour chaque patient avec toutes les informations le concernant. A cette occasion, le chef du gouvernement a rappelé les hautes instructions royales relatives à la généralisation de la couverture médicale d'ici à la fin 2022 et l'adoption sans délai du registre social unifié comme mécanisme de ciblage, notant que son gouvernement ambitionne d'être un gouvernement de l'État social, sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohamed VI.